Vancouver, 25 septembre 20-23 Vous entendez la ville en arrière-plan. En me levant ce matin, à la recherche de mes lunettes, j'ai touché ce petit toit mécanique. Après m'abord, j'ai eu peur. Mais le son m'a enchanté aussi et j'ai écouté attentivement pendant qu'il s'arrêtait. Et ce petit toit mécanique m'a beaucoup fait réfléchir, dont un texte que j'ai publié sur mon site web il y a quelques jours, le 20 septembre, que je vais vous lire. Le 20 septembre 20-23, j'ai décidé de prendre du recul par rapport à mon identité, c'est-à-dire de me débarrasser de mes vieilles habitudes et de mes vieux schémas, pour adopter d'autres façons de faire et de vivre. Ceci dit, je répondrai aux invitations lorsque ma présence sera utile. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Que tu t'ors ? Alors, ma déclaration du 20 septembre m'a rappelé que je tombe souvent dans des pièges. Peut-être vous aussi vous tombez dans des pièges. Ça m'a rappelé l'épisode 111 de cette saison. Et je vais vous jouer deux extraits. Le premier est autour de la notion de vouloir arrêter le monde et de descendre. Je remarque que tu es tombé dans le piège appelé « fixation de sortie » qui est celui où les gens ressentent une forte envie de se soustraire aux engagements existants. Par exemple, lorsqu'une personne réalise que le chemin qu'elle emprunte est rempli de paradoxes, de contradictions et de complicités. Sa première réaction est souvent de trouver une issue immédiate dans l'espoir d'une alternative plus satisfaisante et ou plus innocente ou bien d'une communauté idéale avec laquelle poursuivre ce travail. Comme une évasion ? Oui, quelque chose comme ça. Le second piège est de vouloir effacer le passé et de trouver une sorte de havre spirituel, ce qui est bien sûr une illusion. C'est ce qu'on appelle le contournement spirituel. Et cela se produit lorsque des idées ou des pratiques spirituelles sont utilisées pour contourner, éviter ou encore fuir l'analyse de la violence historique et systématique et aux difficultés de sa propre complicité dans le mal historique et systématique. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui, je pense que oui, mais je ne crois pas que je fasse ça. Peut-être pas consciemment, mais le contournement spirituel se manifeste souvent en même temps que l'appropriation culturelle. Par exemple, tu réfléchis chaque fois que tu enregistres un paysage sonore avec ton microphone. Je vois ce que tu veux dire. Tu es un bon observateur. Merci, et de même pour toi. Je suis un peu comme ton ange gardien. Ou le diable. C'est comme tu veux. De toute façon, je suis là pour toi. Maintenant, l'un des dangers du contournement spirituel est de projeter des interprétations de l'unicité qui efface la réalité des inégalités historiques et systématiques et des interprétations des lumières qui tendent à renforcer l'exceptionnalisme et je remarque que tu as tendance à faire ça. Oui, oui, bien sûr, je le fais, mais cela fait partie de la vie d'un artiste. C'est vrai, oui, oui, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est bien, n'est-ce pas? Il faut réfléchir à tout ça. Oui, beaucoup de choses auxquelles penser et qu'il faut apprendre et désapprendre. Qu'est-ce que tu penses de ça, petit ours? Oui, bien sûr. Penses-tu que c'est peut-être normal de perdre la tête dans un monde en folie? Penses-tu peut-être que c'est normal d'accepter l'échec comme un moyen d'apprendre et de désapprendre? Penses-tu que c'est normal de pleurer notre planète mourante et de s'asseoir, to sit with the trouble, de s'asseoir avec les difficultés? Penses-tu que c'est normal d'accepter l'échec? Penses-tu que c'est normal d'accepter l'échec?